Bonjour à tous c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Diablo 4. Et oui les gorets, bienvenue dans les enfers avec le Facochef. Je vais vous proposer au fil des jours et des semaines à venir, en plus des vidéos sur TD2 et en plus des vidéos réservées aux membres de la chaîne, des vidéos explicatives sur Diablo 4, le tout dernier opus de la franchise de Blizzard. Diablo 4 est un hack and slash ultra connu et surtout ultra complet, tant sur les possibilités de build que sur les stats et les nombreuses mécaniques à connaître. Si vous débutez sur Diablo 4 et que vous n'avez jamais joué à la franchise auparavant, vous vous êtes sûrement dit « mais que diable vais-je faire dans cette galère ? » et vous auriez raison. Mais ça, c'est si vous n'étiez pas tombé sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail toutes les statistiques, les buffs et les debuffs de Diablo 4. En gros, créer une sorte de guide en français afin d'apporter un peu de lumière dans ces enfers lugubres. Donc si vous êtes intéressé, installez-vous bien comme il faut et laissez-vous guider, bande de gorets revenant. Let's go ! Bon les gorets, content de vous retrouver aujourd'hui sur Diablo 4 pour une vidéo explicative sur toutes les stats présentes in-game. Je vais essayer d'être le plus clair et concis possible pour vous faciliter la vie dans la compréhension. Car Diablo 4 peut être vite très indigeste quand on débute. Les 5 classes présentes au lancement de Diablo 4 possèdent différentes stats principales. Elles sont au nombre de 4 à savoir la force, l'intelligence, la volonté et la dextérité. Celles-ci sont communes à toutes les classes et apportent à la fois un effet spécifique et commun. L'effet spécifique dépend de la classe jouée et l'effet commun affecte toutes les classes sans distinction. De base, la force augmente l'armure, l'intelligence augmente la résistance aux éléments, la volonté augmente les soins reçus et les dégâts d'accablement, et la dextérité, la probabilité d'esquiver une attaque. Donc par exemple, que vous soyez barbare ou voleur, un point d'intelligence augmentera votre résistance aux éléments, et un point de volonté, vos soins reçus et vos dégâts d'accablement. Parallèlement à ça, et en fonction de votre classe, ces mêmes points apporteront ou non un effet spécifique. Prenons par exemple le cas d'un barbare. Pour cette classe précise, vous remarquez qu'un point de force augmente les dégâts de compétence, c'est l'effet spécifique aux barbares, en plus de l'augmentation de l'armure, qui était commun à tous. En revanche, un point d'intelligence n'apportera aucun effet spécifique aux barbares. Ils devront se contenter de l'effet commun à toutes les classes. Vous pouvez consulter quels sont les effets spécifiques appliqués à votre classe en survolant avec votre curseur les stats concernés dans la fiche de votre personnage. Je vous mets aussi un petit visuel avec les effets spécifiques à chaque classe de Diablo 4. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, si nécessaire les gorets. Les debuffs dans Diablo 4 sont des effets qui peuvent être appliqués soit aux ennemis, soit à vous-même. Ils auront pour effet d'impacter plus ou moins les capacités au combat. Je vais vous présenter un à un tous les effets de perte de contrôle et vous en donner la définition et l'explication. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour bien évoluer sur Diablo 4. Enchaîner ou sanglage se dit de votre personnage lorsque ce dernier est soumis à des chaînes. Votre avatar ne peut évoluer et se mouvoir uniquement dans un petit périmètre. Vous devrez éliminer la source des chaînes pour retrouver l'ensemble de vos facultés de mouvement. L'étourdissement Les cibles étourdies voient tout simplement des petites étoiles, comme dans la célèbre expression. Le visuel parle de lui-même. Lorsqu'elles sont étourdies, les cibles sont considérées comme chaos et ne peuvent ni bouger ni attaquer. Glacé, gelé La vitesse de déplacement des cibles glacées est réduite. Afin de rendre une cible gelée, il conviendra de leur appliquer plusieurs fois le statut glacé. Les cibles gelées ne peuvent ni bouger ni attaquer. Les bêtements Les cibles ne peuvent ni attaquer, ni utiliser de compétences. Cependant, elles peuvent toujours se déplacer. L'immobilisation Les ennemis sont immobilisés et possèdent un icône violet au-dessus de la tête, représentant une botte entourée de ronces. Ils peuvent toujours vous attaquer, mais restent sur place. Ensuite, nous passons à la peur. La peur se manifeste par un symbole de crâne au-dessus de votre avatar. Sous l'effet de la peur, vous perdrez brièvement le contrôle de votre personnage. Celui-ci courant de manière totalement anarchique. Provocation Les ennemis provoqués sont visibles de par le crâne situé au-dessus de leur tête. La provocation les oblige à diriger leurs attaques sur le personnage ayant lancé le disort de provocation. Attention, les ennemis conservent l'intégralité de leur faculté. Ralentissement Le ralentissement est un effet visible en jeu et représenté par des petits liens bleus aux pieds des ennemis. Les ennemis sont ralentis, mais peuvent toujours attaquer et se mouvoir. Repoussement Comme son nom l'indique, les cibles sont repoussées de votre personnage. Elles perdent le contrôle de leur mouvement uniquement durant l'animation de repoussement. Renversement Les ennemis sont renversés pendant un laps de temps. Elles ne peuvent ni bouger, ni attaquer. Elles sont considérées comme chaos. Veuillez noter les gorées que lorsqu'un boss est sous l'effet de stupeur, il est considéré comme étant infecté par tous les types d'effets cités précédemment. Et ce, aussi longtemps qu'il restera stupéfié. Je me suis dit qu'il était important de le stipuler. Passons maintenant aux autres statuts et effets, mais qui n'engendrent pas de perte de contrôle. Commençons par les notions de proximité et de distance. Et considérez à proximité un adversaire se trouvant à portée de mêlée. Tout autre ennemi sera alors vu comme à distance. Enchaînons avec inarrêtable. Lorsqu'un personnage est inarrêtable, les effets de perte de contrôle sont supprimés et ne peuvent plus l'affecter. Ensuite, nous avons insensible. Un personnage insensible est tout simplement immunisé aux dégâts. Les effets de perte de contrôle sont supprimés et ne peuvent plus l'affecter. En gros, vous devenez un goré furieux. Passons maintenant à la fortification qui suscite pas mal de questions. Lorsqu'un personnage est fortifié, il subit 10% de dégâts en moins. Le statut fortifié est actif lorsque votre montant de fortification dépasse vos points de vie actuels. Si tel n'était pas le cas, l'effet fortifié disparaîtrait et vous ne bénéficierez donc plus de ses avantages. C'est au tour de la barrière. La barrière est une sorte de bouclier temporaire enveloppant votre barre de vie et vous protégeant des dégâts. Elle est souvent calculée en fonction de vos points de vie de base. Dans Diablo 4, la barrière se manifeste par un petit halo bleu sur votre jauge de vie. Idem concernant les ennemis. Autre caractéristique suscitant beaucoup de questions, les cibles blessées ou en bonne santé. est considérée comme en bonne santé un ennemi ayant une vie supérieure à 80%. Lorsque la dite cible aura moins de 35% de points de vie, celle-ci sera alors considérée comme blessée. Ceci est aussi applicable à votre personnage. Passons maintenant à la vulnérabilité. Une cible vulnérable subit 20% de dégâts supplémentaires de toutes les sources. Elle est représentée par une barre de vie violacée. C'est, selon moi, l'un des effets d'état à privilégier lors de la construction de votre build. Attention, la vulnérabilité peut aussi affecter votre personnage. Elle se manifestera par des fissures violettes sur votre jauge de vie. Parlons maintenant de l'accablement. L'accablement inflige des dégâts supplémentaires en fonction du total de vos points de vie et de fortifications actuels. Nous y reviendrons plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Enfin, nous arrivons aux blessures élémentaires. Par blessures élémentaires, j'entends tous les types d'effets liés à un élément tel que le feu, la foudre, le poison, etc. Lorsqu'un ennemi est soumis à l'une de ces blessures et en fonction de votre équipement et de vos stats, il subira des dégâts plus ou moins élevés. Ce type de statut s'obtient principalement chez le voleur ou le sorcier. Alors, bande de gorés infernaux, que pensez-vous de cette petite vidéo explicative sur les différentes statistiques de Diablo 4 ? Est-ce un peu plus clair pour vous ? Dites-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. J'ai pris le temps de faire cette vidéo car dans Diablo 4, il existe beaucoup de zones d'ombre et de choses à savoir si vous voulez appréhender correctement le jeu et j'avais à cœur de proposer mon aide à la communauté. Que vous soyez débutant ou vétéran, je pense que le fait d'avoir des explications simples et rapides sur tel ou tel sujet est toujours bienvenu. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans un futur proche, je proposerai une autre vidéo liée, elle, aux différents types de dégâts sur Diablo 4 et reviendrai encore plus en détail sur certains points. Donc, pour ne rien rater et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche, partagez mon contenu et si le cœur vous en dit et que vous voulez me soutenir davantage, rejoignez la chaîne en cliquant sur le petit bouton « Rejoindre ». Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Diablo 4. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada